salut tout le monde bienvenue dans ce nouveau tuto rapide et facile voilà donc aujourd'hui on va traiter le souci d'une photo en contre-jour des fois on le fait par choix c'est à dire pour une raison d'esthétique en souhait de filmer ou photographier en contre-jour mais des fois donc on a besoin de faire ressortir des informations de la photo de cette personne là par exemple pour voir la marque du jean ou je sais pas si un truc un détail à montrer donc dans ce cas il faut éclaircir la photo pour mieux voir mais on aura un souci avec l'arrière-plan donc il sera la photo sera cramé donc on va mettre plus d'éclairage dans la photo on va dans niveau soit on fait contrôle l ou bien tout simplement on va dans images réglages et niveau contrôle l voilà donc si on clique ici dans le milieu on va tirer vers la droite donc la photo elle sera sombre on aura plus de détails sur les nuages et ici donc beaucoup plus sombre et si on va vers la droite on aura plus de détails sur la personne mais la photo donc elle sera très claire et très cramé et cette photo là elle est relativement bien faite donc d'autres cas ça sera vraiment pire pour résoudre ce souci je vous propose une solution donc on va sélectionner la personne on va sur un outil de sélection ici donc c'est la quatrième on va faire un clic droit et on va prendre outil de sélection d'objet on va essayer avec cela parce que il ya différents outils de sélection celui là il est le plus rapide mais il dépend aussi de niveau de contraste de la photo pour pouvoir détecter rapidement donc la zone qu'on va sélectionner donc on va faire une grande sélection on va voir le résultat voilà donc notre personne est très bien sélectionné on va dans calque nouveau calque par copier voilà donc on a créé un calque si j'ai cliqué et si je clique ici sur l'oeil on va plus voir donc le la photo d'origine on aura tout simplement notre calque là on va dans niveau on fait images réglages niveau et on va éclaircir d'une manière générale la photo voilà on va ressortir des détails de de la photo on fait ok et si ici on active la photo d'arrière-plan on aura donc la photo bien éclairée au niveau de de l'arrière-plan et la personne elle est éclairée on peut voir le détail là moi je l'ai fait d'une manière exagérée pour vous montrer l'exercice vous pouvez donc toujours cliquer sur calque vous faites contrôle l et vous pouvez donc diminuer ou rajouter donc vous faites ce qui vous semble juste selon vos besoins et selon la prise de la photo voilà voilà j'espère que vous avez aimé ce petit tuto rapide et efficace on se retrouve dans d'autres tutos j'espère que vous allez vous abonner si ce n'est pas encore fait vous mettez un pouce bleu et on se retrouve dans une autre vidéo à plus